Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à cette douzième et dernière séance de cette saison de l'Agora des Savoirs. Les dernières en général c'est l'occasion d'effectuer quelques remerciements et je vais évidemment se sacrifier avec plaisir à cette tradition pour remercier, d'abord pour vous remercier toutes et tous d'être venus si nombreux durant cette saison. Vous avez été environ un peu plus de 3500 à venir assister à ce cycle de douze soirées donc c'est vraiment une très belle performance. Merci encore pour votre fidélité et puis des remerciements évidemment à l'équipe du Pôle culture et patrimoine de la ville de Montpellier et en premier lieu à Stéphanie Bertrand qui fait semblant de ne pas écouter là-haut pour ne pas rougir et sans laquelle tout aurait été beaucoup plus difficile à toute l'équipe d'accueil du centre Rabelais, à Cédric Astier en premier lieu à la technique et puis je veux aussi remercier Antoine Bourlier qui était à la vidéo, Bruno Bertrand qui est du côté de Divergence FM et qui assure la diffusion en direct à la radio, à l'équipe, formidable équipe de dézel qui a effectué pour une première fois toute la saison l'interprétariat en langue des signes. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un, si oui aussi évidemment la direction de la communication de la ville de Montpellier. Et puis vous évidemment Jérôme Sueur, merci beaucoup d'avoir accepté de clore cette saison de l'Agora des Savoirs. Vous êtes maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle où vous dirigez le laboratoire d'éco-acoustique. Je dois vous avouer que je ne connaissais rien à l'éco-acoustique avant de lire votre formidable livre et j'imagine que je ne suis pas le seul dans ce cas et que beaucoup vont avoir plaisir et intérêt à découvrir votre activité, votre champ de recherche. Vous êtes donc un des pionniers de l'étude des paysages sonores naturels. J'imagine que vous nous en parlerez sans doute un petit peu lors de votre conférence et vous travaillez plus particulièrement, j'ai cru comprendre, dans les milieux forestiers. Oui c'est ça. Vous êtes auteur de deux livres destinés au grand public aux éditions Actes Sud. Alors le premier a pour titre Le son de la terre. Il est paru en 2022. En fait c'est un volume qui réunit les chroniques que vous avez données sur France Inter. Et puis donc le livre qui est le prétexte à votre invitation, même si le propos de votre conférence débordera le cadre de ce livre. C'est Histoire naturelle du silence. C'est un livre vraiment magnifique. Moi je vous invite toutes et tous ensuite à aller l'acquérir sur le stand de Fier de Lettre. Je ne fais pas de la réclame à chaque fois mais j'insiste vraiment sur la très grande qualité à la fois scientifique et littéraire de ce livre. Un livre dans lequel vous nous invitez à nous mettre à l'écoute des mille et une formes que peut prendre le silence et des mille et un usages aussi que les animaux font de ce silence et en contrepoint de nous mettre aussi à l'écoute de l'extraordinaire, de la formidable diversité sonore des milieux naturels. Je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que vous allez tout nous expliquer maintenant et puis à la fin de la conférence on se retrouvera pour une discussion avec le public. Je vous remercie encore. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi d'être ici à Montpellier où je venais souvent il y a une vingtaine d'années étudier les cigales, le chant des cigales. Voilà. Et je voulais dire aussi en préambule, je suis très touché qu'il y ait une traduction en langue des signes et à la fois un peu gêné parce que je ne vais parler que son et audition. Et notamment quand j'ai écrit ce livre, je me suis posé plusieurs fois la question et j'étais parfois gêné en fait de dire qu'il faut écouter notre monde tout en sachant que certains d'entre nous ne peuvent pas le faire. Donc voilà, j'espère que un certain message passera quand même et je suis vraiment désolé si je dérange finalement en parlant que son. Alors voilà, je vais vous inviter finalement à écouter le vivant. Je voudrais commencer par une petite anecdote. L'année dernière, j'étais dans l'Uberon et puis on a fait une petite excursion à Marseille. On est allé dans une librairie, on va toujours en famille, on va toujours en librairie. Et j'avais beaucoup de mal à trouver un livre. Et en sortant, enfin tout juste en sortant d'un librairie, je suis tombé sur ce livre de Stéphanie Baudet à la verticale de soi qui est déjà, je trouve, un titre superbe. Et Stéphanie Baudet est en fait une grimpeuse, une alpiniste, asthmatique et poète et qui raconte dans cet essai sa relation à l'escalade, à la montagne. Et au début, elle raconte un accident en fait qui lui est arrivé sur une crête du Haut Atlas où tout simplement elle a glissé et elle s'est récupérée au dernier moment en s'accrochant à un rocher. Et en s'accrochant à ce rocher, elle a hurlé. Elle a hurlé probablement de peur, de soulagement et aussi d'alerte, d'alarme. Et elle écrit cette phrase « Personne ne m'a vu tomber mais tous m'ont entendu crier ». Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'informations en fait dans cette petite phrase en disant que par le son se transmet beaucoup d'informations alors que, vous allez voir, je vais en parler, on est essentiellement des animaux visuels. Et alors dans le Luberon, on était dans un petit gîte face au Luberon à la montagne et tous les matins je me levais assez tôt et j'étais tranquille tout seul et j'entendais ce son-là. Est-ce que quelqu'un reconnaît ? Les guépiers. Les guépiers. Bravo. Vous avez reconnu tout de suite. Voilà, rapidement. C'est un son que je connais bien aussi parce que quand j'enregistrais les cigales, il y a les guépiers qui sont autour qui mangent les cigales. Je connais bien ce son. Bon, je peux le laisser. Et donc, je ne voyais pas les guépiers. Ils étaient trop loin. Et là, je me suis interrogé et je me suis dit, vous savez, quand on est ornithologue, on fait des listes, on dit qu'on coche les oiseaux que l'on a vus à un certain endroit. Et je me suis dit, est-ce que j'ai le droit de dire que j'ai vu le guépier à cet endroit-là alors que je n'ai fait que l'entendre ? Et en science, ce n'est pas facile. Souvent, moi, je revenais au laboratoire en disant, quand je parlais cigales, j'ai entendu cette cigale. Ah oui, mais tu l'as vue ? Ah, mais tu as ramené un spécimen. Je dis, mais non, je l'ai entendu. Je sais ce que c'est. Ah non, ça ne suffit pas. Et ça souligne, alors évidemment, l'importance visuelle dans notre monde. Et le guépier, c'est vrai que c'est bien de le voir aussi parce qu'on ne peut pas dire qu'il soit moche. Voilà, c'est un oiseau absolument magnifique et ce serait dommage de ne pas le voir. Mais bon, l'entendre, c'est aussi très agréable. C'est un très beau son, très flûté, très, très, très beau finalement. Et en fait, je me demande s'il n'y a pas une sorte d'héritage un petit peu judéo-chrétien finalement, où, alors, tu as un côté spirituel, religieux, où pour croire, il faut voir. Alors moi, évidemment, je ne m'intéresse pas à la religion, je suis scientifique, mais on peut se demander aussi si pour savoir, il ne faut pas voir. Je sais simplement si je vois et entendre ne suffit pas. Alors en effet, nous sommes des animaux essentiellement visuels. Donc il y a des études qui démontrent ça, notamment dans notre vocabulaire et un peu quelle que soit la région du monde, on a plus de vocabulaire qui décrit la vision que l'on a de notre monde, que l'audition, et puis derrière, les trois autres sens, l'odorat, le toucher et le goût. Et on s'aperçoit aussi que la mémoire visuelle est meilleure que la mémoire auditive. Donc on est en effet plus visuel qu'auditif, en fait, que des auditeurs. Quand on s'intéresse aussi aux productions, en fait, sur l'histoire naturelle, pour faire une connexion avec l'histoire naturelle, on s'aperçoit qu'il y a énormément de productions, de communications, si vous voulez, autour du visuel. C'est-à-dire que l'on écrit, vous avez un exemple avec le livre de Baptiste Morisot dans la collection Monde sauvage d'Actes Sud, la photographie, bien sûr, quand on pense nature, on voit la nature. Et puis, d'un point de vue production artistique, on pense à la photo ici avec Salgado. Et puis, pour prendre un exemple récent, le film La Panthère des Neiges de Vincent Munier, avec un écrivain, Sylvain Tesson, où, donc, encore une fois, l'écrit, l'image, la photo passent au premier plan. Même si, dans La Panthère des Neiges, les sons ont une grande importance. Et pour l'anecdote, j'ai été regarder dans le générique de La Panthère des Neiges pour savoir qui avait fait le son. Et en fait, on ne trouve pas. Et donc, j'en ai discuté avec Vincent Munier. Et c'est Vincent Munier qui a fait le son. Mais voilà, on retient essentiellement l'image, la partie visuelle. Au quotidien, on a tout ça dans notre poche, maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Ce qui est étonnant, c'est que le téléphone, qui est normalement un outil audio, c'est fait pour parler, pour communiquer vocalement, c'est devenu un objet complètement visuel. C'est un écran. On achète ces appareils pour leurs lentilles, leurs optiques. Mais est-ce que vous vous êtes déjà préoccupés de savoir quel micro il y avait dans ce téléphone et quel était le haut-parleur ? Rien du tout. La qualité des lentilles optiques est incroyable. La qualité des micros est complètement pourrie. Ce sont des microphones qui coûtent 50 centimes. Et les haut-parleurs sont très mauvais aussi. Même si, maintenant, malheureusement, on entend de plus en plus de personnes qui écoutent avec ces haut-parleurs, très mauvais. Et je pense qu'évidemment, on prend tous des photos tout le temps. On sait prendre une photo, à peu près. On s'est cadré. On a des notions de lumière, de contre-jour, de profondeur de champ. Mais je ne sais pas qui a déjà enregistré avec son smartphone. Ah ouais ? Ah bon, mais vous me cassez mon truc. Bon, finalement, vous êtes plus nombreux que ce que je pensais. On l'utilise quand même rarement pour enregistrer. Parce que ce n'est pas vraiment fait pour ça. Mais on verra après que, quand même, on pourrait l'utiliser pour ça. Donc, on est absolument des animaux visuels et on utilise surtout la juque. Et pourtant, il y a beaucoup de preneurs de son nature, comme il y a des photographes nature, comme Vincent Munier. Là, je vous donne trois exemples parmi d'autres parce que je les connais bien. Fernand Deroussen, Boris Jolivier et Marc Namblar. Je vais vous faire écouter trois extraits de leur disque. D'abord, Fernand Deroussen, Silence des Hommes. C'est un superbe disque qu'il a fait pendant le confinement. On va écouter un petit extrait. Vous entendez le silence entre les notes, justement. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ? Ah non, presque. Enfin non, pas du tout. C'est un crapaud à coucheurs. Mais ça ressemble. Ça ressemble. Alors là, un son très particulier, des sons de glace sur le bord d'un étang gelé. Presque de la musique. Et puis, enfin, Duvent, un phénomène qui est extrêmement difficile à enregistrer par Marc et Olivier Namblar. J'ai oublié son frère. Dans les Cévennes, pas loin. Voilà donc trois exemples de prise de son nature. Alors, qu'est-ce que l'on fait en science ? Pourquoi écouter le vivant ? Pour savoir, pour avoir des connaissances sur nos environnements naturels. Alors, le son, pourquoi le son ? Finalement, parce que le son est omniprésent dans quasiment tous les environnements naturels. Même dans le désert, vous pouvez avoir du son. C'est un phénomène qui est omnidirectionnel à 360 degrés. C'est pas comme un phénomène visuel qui va prendre une petite partie de votre cadre visuel. C'est un phénomène, le phénomène sonore qui peut être répété, que l'on peut observer de nombreuses fois. Il est souvent puissant. Il est assez facile. Je pense qu'on a accès au son assez facilement. Les sons sont présents de jour comme de nuit. Et puis, on peut surtout avoir accès à l'identification, à l'identité, pardon, des sources sonores. On vient de faire le test avec le guépier et puis le crapaud à coucheur. Mais en fait, les animaux révèlent leur présence par leur son. On va faire encore quelques petites écoutes pour faire des petits tests. J'ai des tests de ça qu'on fasse faire des blind tests, mais je vous en fais. Ah, s'il y a les sons. Ils sont là. Des rainettes. Des rainettes. Alors, les verres, pas celles de chez vous, pas les méridionales. C'est pour ça que vous ne les reconnaissez pas. C'est possible. Donc, voilà les gros mots. Oui, alors. On va les arrêter. Le brame du serre, là, enregistré par Fernand des Roussen. C'est quoi ? Là ? Ah non. La vache, c'était le serre. Et il pleut. Oui, ce sont des orthoptères, donc des criquets et des sauterelles, là, enregistrés dans une prairie au Jura. Alors, lui, il veut revenir. Mais ce n'est pas plus mal, parce qu'on va faire un concert, en fait, à plusieurs voix, une polyphonie. Ah, il n'y a pas le son, là. Ce n'est pas grave. C'était l'oiseau. C'était le rossignol. Ce n'est pas grave. Ah, ben là, non plus. Oh, la chauve-souris. On ne sait pas pourquoi. Ah, le dernier. C'est plusieurs espèces. C'est dur, là. Alors, non, personne. Des poissons. En plus, c'est des poissons du Pacifique, donc en Polynésie. Mais ce sont des poissons. Les poissons s'aperçoivent de plus en plus qu'ils produisent des sons. Ce sont des sons enregistrés par Frédéric Bertucci. Et donc, en fait, l'ensemble de ces sons a constitué ce qu'on appelle des paysages sonores. Vous avez un autre paysage visuel, une photo que j'ai prise dans les Pyrénées, orientale, pas très, très, très loin. Et en fait, si on se positionne à différents endroits dans ce paysage, on va entendre différentes choses. Par exemple, si je me positionne là, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut entendre ? Des oiseaux, oui. Des insectes. Le vent. D'accord, très bien. Si je me positionne là. Les voitures. Oui, les cloches de l'église. OK. Si je me mets tout en haut, là, sur la montagne. Le vent. Il y a l'air même de pleuvoir et peut-être de la pluie. Donc, en fait, selon notre position dans ce paysage, nous, on va recevoir différents paysages sonores. Comme vous allez avoir aussi différents paysages visuels, où vous allez cadrer de manière différente. Et avec vos oreilles, c'est la même chose. Vous avez différents paysages sonores. Et alors, on distingue dans ces paysages sonores ce qu'on appelle la biophonie. Ce sont les sons des êtres vivants. D'accord ? Donc, on l'a dit, les oiseaux, les insectes, un peu tout ce qu'on vient d'écouter avant. Sur ce point-là, on entendra plutôt ce qu'on appelle l'anthropophonie. Les sons humains, donc, le son de la ville, les cloches, on a dit, les voitures, les voix, la musique. Et puis, en haut, on appelle ça la géophonie. Ce sont les sons plutôt naturels, mais pas vivants. Donc, ça va être le son des éclairs, la pluie, le vent, une rivière qui coule, etc. Et donc, ces trois ensembles constituent ce qu'on appelle les paysages sonores. C'est un mélange de tout cela. Alors, on étudie, nous, ces paysages sonores pour avoir des informations écologiques, notamment sur l'état de ces paysages naturels, sur ces composés de plusieurs écosystèmes, savoir dans quel état ils sont, s'ils évoluent, s'il y a des modifications au cours du temps ou dans l'espace. Alors, comment on fait ça ? On utilise des magnétophones automatiques. On ne va pas sur le terrain directement avec un microphone, comme moi, je le faisais, par exemple, avant avec les cigales. On utilise ces petits appareils qui vont enregistrer quand on leur dit d'enregistrer. On les programme. Et le plus souvent, nous, on leur dit d'enregistrer très régulièrement, une minute, tous les quarts d'heure. Vous avez un petit appareil à gauche qui enregistre justement les insectes que je vous ai fait écouter. Et puis, les deux autres sont d'autres appareils qu'on a placés dans des forêts. Au milieu, c'est une forêt tropicale. Et puis à droite, c'est une forêt de France métropolitaine, dans le Haut-Jura. Donc voilà, ce qui est bien avec ces appareils, c'est qu'on disparaît. On va espionner vraiment ces environnements parce qu'on n'est plus là. Et on peut enregistrer quand on n'est pas là et on ne dérange absolument pas les écosystèmes, les paysages. Alors, le problème, c'est qu'avec ces appareils, on enregistre énormément parce que c'est très facile d'enregistrer puisque ce n'est pas nous qui le faisons, ce sont les appareils. Donc, on a des centaines de milliers d'enregistrements, des milliers d'heures. Et le paradoxe un peu de notre travail, c'est qu'on finit par ne pas écouter ces enregistrements. On va les analyser automatiquement. Et pour ça, second paradoxe, on n'analyse pas les sons directement, mais on transforme les sons en images. Et là, c'est une de ces images qui s'appelle un sonogramme. Vous avez en X, c'est le temps. Là, il y a 60 secondes d'enregistrement. Et puis, sur l'axe vertical des Y, ce sont les fréquences. C'est-à-dire que les sons graves sont en bas et les sons aigus sont en haut. Et la noirceur indique l'intensité du son. Je vais vous faire écouter l'enregistrement. C'est un enregistrement qui a été pris par un étudiant... C'était quand ? C'était avant la guerre, bien sûr, parce que c'était en Russie, dans la forêt de Petchora, juste avant la chaîne de montagne de l'Oural, dans le Grand Nord. Une forêt de conifères. Vous allez voir, c'est un très bel enregistrement, fait automatiquement parce qu'il n'y a quasiment pas de bruit humain. Et vous allez entendre notamment les tambourillements de piques et pêches, que vous devez connaître. Et vous allez voir, on va entendre aussi tout l'écho de la forêt. On entend finalement toute la forêt. On entend plusieurs individus de piques et pêches. Qu'est-ce qu'on fait avec ces enregistrements ? Une première solution est d'essayer d'aller reconnaître automatiquement les espèces qui sont présentes. Alors là, je parle du pique et pêche parce que c'est le plus facile. Donc, on va entraîner des systèmes d'intelligence artificielle. Ça devient presque un gros mot, mais on utilise ces techniques pour les reconnaître automatiquement. Mais quelquefois, c'est trop difficile parce que tous les sons sont mélangés, ils se superposent. Donc, on a d'autres solutions qu'on est en train de développer. Notamment, c'est juste de compter le nombre de sons différents. On ne sait pas qui les a faits. On ne met pas un nom sur les sons. On va juste dire que là, je peux en avoir huit différents. Mais ça, ça nous donne une indication sur la diversité, sur la richesse sonore de cet enregistrement. Et quand ça, c'est aussi trop difficile, on a une autre solution qui est un peu plus grossière, qui est de qualifier cet enregistrement avec une seule valeur mathématique qui va nous dire si l'enregistrement est compliqué ou pas. Et donc, plus il est compliqué, plus on peut supposer qu'il y a une biodiversité, une diversité spécifique derrière qui est importante. Et donc, en comparant nos enregistrements au cours du temps ou à différents endroits, on va pouvoir cartographier la diversité sonore et dire si elle a changé avec le temps, si elle change dans l'espace également. Donc, on peut écouter la biodiversité. Alors, pour entrer dans un cas un peu plus précis, voici une forêt que l'on étudie depuis cinq ans maintenant. Donc, dans le Haut-Jura, on est donc dans le centre-est de la France. On n'est pas loin de la frontière suisse. Donc, dans le parc naturel régional du Haut-Jura, cette forêt, c'est la forêt du Rizou. C'est une petite forêt de 3300 hectares qui est essentiellement occupée par des épicéas, donc une seule espèce d'arbre, de conifères. Et c'est un endroit très froid. Vous savez, on est près de Moult, qui est considéré comme l'un des endroits les plus froids de France. La température moyenne annuelle est de 4 degrés. Alors, malheureusement, elle est en train de monter. Et c'est ce qui aussi nous intéresse, malheureusement, c'est de voir l'évolution du paysage sonore de cette forêt en fonction du changement climatique. Donc, ce que l'on fait, c'est que l'on étudie cette forêt. On l'enregistre régulièrement, tout le temps. Là, à l'admi, nos magnétophones vont se mettre en route et enregistrer la forêt. Ils font ça tous les quarts d'heure. Et on veut faire ça sur 10, 15, peut-être 20 ans. Alors, on étudie après les sons de cette forêt à différentes échelles écologiques. La première, c'est celle de la population. La population, c'est un ensemble d'individus qui se reproduisent et qui appartiennent à une même espèce. Par exemple, cet oiseau qui est le grand tétra, qui est un oiseau très particulier, très emblématique, très sensible au changement climatique et au dérangement. Très menacé. Enfin, il est interdit de le chasser, mais ça n'a pas été le cas pendant de nombreuses années. La population dans le Rizou est en déclin, en danger. Et donc, on veut savoir dans quel état elle est, combien il y a un individu, etc. Or, c'est très difficile de les observer sans les déranger. Donc, une des solutions que l'on propose, c'est de le faire par le son. Donc, on commence à les enregistrer. Et l'idée, c'est d'essayer de dénombrer les individus juste par l'écoute. Je vais vous faire écouter ce grand tétra, parce que c'est quand même un son assez particulier. On développe des systèmes de reconnaissance automatique de ces sons. Et l'idée, c'est d'essayer de voir quand est-ce que les individus sont là, combien il y a un individu, quand est-ce que les jeunes arrivent, etc. D'avoir un suivi de cette population très menacée. On travaille à une autre échelle, qui est l'ensemble des oiseaux qui chantent dans cette forêt. On appelle ça une communauté, une communauté écologique. Là, vous avez une photo de troglodyte mignon. Je peux vous faire écouter quelques secondes. C'est un chœur d'oiseaux assez classique. Les oiseaux chantent essentiellement le matin. Le timing de ce chant du matin dépend très probablement de beaucoup de variables, à la fois écologiques et aussi climatiques, météorologiques, notamment de la température. Et donc, on peut suivre automatiquement la dynamique du chœur des oiseaux. Vous avez ici un graphique qui vous représente depuis midi jusqu'à midi l'autre jour, le jour d'après. Et vous avez en rose l'activité des oiseaux. Vous voyez qu'il y a un pic le soir ici. Et puis, pendant la nuit, il se taise. Il n'y a pas d'oiseaux nocturnes, très peu d'oiseaux nocturnes dans le horizon. Et puis, on a le pic du matin, le chœur du matin qui vous réveille peut-être. Et donc, l'idée, c'est de voir comment ce chœur évolue avec les années en fonction du changement climatique. Donc, on peut faire ça de manière automatique, sans reconnaître les espèces, mais en quantifiant le nombre de sons produits dans les chœurs des oiseaux. On a travaillé sur d'autres sons aussi, qui représentent ce qu'on appelle des fonctions écologiques dans la forêt. Alors notamment, vous avez tous les insectes qui pollinisent les fleurs, qui font ça en volant. Et en volant, en battant des ailes, ils produisent des sons, des bourdonnements, que l'on peut détecter automatiquement aussi. Je vais vous faire écouter un bourdonnement d'insectes, enregistré par Fernand Roussen. Je ne sais pas ce que ça vous procure comme sensation. Ça peut être très intense, donc on peut les détecter. Et puis, il y a une autre... Donc, ces insectes, par leur bourdonnement, révèlent une fonction de pollinisation. C'est-à-dire que s'ils sont là et qu'ils bourdonnent des ailes, on peut supposer qu'il y a de la pollinisation des plantes à fleurs. Il y a les piques. On a déjà entendu le pique et pêche. Il y a dans cette forêt plusieurs espèces de piques. Et les piques creusent des trous, vous savez, pour nidifier. Ces trous sont utilisés par d'autres oiseaux ensuite pour aussi nidifier. Ils creusent des trous pour se nourrir. Ils mangent des insectes xylophages, donc qui détruisent le bois. Et ils sont aussi un révélateur, en fait, de toute la diversité des oiseaux de la forêt. Donc, ces oiseaux sont de très bons bio-indicateurs. On parle de bio-indicateurs de la forêt. C'est-à-dire que s'il y a des piques, c'est qu'on a une forêt en fait en bon état. Donc, on peut aussi les écouter, je vous ai dit, les reconnaître automatiquement par le son. Je ne vais pas repasser le son, c'est la même chose que tout à l'heure. Mais on peut le faire de manière automatique. Et donc, en développant des systèmes d'intelligence artificielle, on a pu suivre, sur une année complète, quand est-ce qu'il y avait des bourdonnements, donc de la pollinisation potentiellement, et quand est-ce qu'il y avait des piques dans la forêt. Je vous fais grâce à la description de ces graphiques, mais on peut avoir une image de l'activité annuelle de ces deux fonctions écologiques, et puis voir après, année après année, savoir comment ces fonctions écologiques varient au cours du temps, des heures et des mois. Toujours sur ces données, donc du nombre de détections dans cette forêt, si on regarde le nombre de détections ici, qui est représenté en bleu, en fonction de la température. Vous avez la température en bas, entre moins 20 et plus 40 degrés, et vous avez en bleu la probabilité de détection du bourdonnement des insectes selon la température. On voit en fait que les insectes bourdonnent essentiellement son activité, volent, pollinisent, essentiellement autour de 20 degrés. Et en gris, c'est la température de la forêt. Et vous voyez qu'en fait, ces insectes aimeraient qu'il fasse plus chaud finalement, que cette forêt est presque trop froide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas finalement beaucoup de température disponible pour ces insectes. Alors que pour les pics à droite, qui sont représentés en rouge, vous voyez que leur activité, en fonction de la température, correspond exactement à la température qui est disponible dans la forêt. Donc si on fait tout simplement un scénario, avant on parlait de plus 1,5 degré, maintenant on parle de plus 4 degrés, ce qui fait très peur, vous voyez que potentiellement, en fait, ça peut avantager les pollinisateurs, parce qu'il fera plus chaud, donc ils pourront plus voler, qu'ils pourront peut-être plus polliniser les plantes. En revanche, ça va être probablement très désagréable pour les pics, parce qu'il fera trop chaud dans cette forêt. Voilà, donc ça commence à nous donner des indicateurs sur les potentiels changements qui peuvent avoir lieu, en tout cas pour ces deux fonctions écologiques. Alors après, on peut regarder aussi la répartition de ces sons, en fonction des sites. Là, c'est une carte de l'endroit où on travaille, et vous avez une répartition du nombre de détections. Donc on peut commencer à faire des petites cartes, en fait, de répartition sonore. Alors dans cette forêt, on peut encore élargir notre point d'écoute. On est parti d'une population, une espèce d'oiseau, des communautés d'oiseaux, des fonctions écologiques, et là, on va s'intéresser aux paysages sonores en entier, dont je vous ai parlé tout au début. Et on a, dans cette forêt, la biophonie. Ce sont des êtres vivants, essentiellement des oiseaux, des insectes, on l'a vu, quelques mammifères, du cerf, du chevreuil, du loup, du lynx, des beaux animaux, mais pas très très peu d'amphibiens. On a beaucoup de pluie et de vent, de la géophonie, et puis on a de l'anthropophonie avec beaucoup d'avions. Et donc, une des premières choses que l'on a faites, c'est qu'on a fait aussi un système d'intelligence artificielle qui nous permettait d'estimer les proportions de tous ces sons dans le paysage sonore. Et on s'aperçoit que dans 75% de nos fichiers, de nos enregistrements, il y a des avions. Donc, le paysage sonore est dominé, en fait, par les avions. Après, il y a de la biophonie, donc les animaux, 40%, puis après, il y a du vent, il y en a beaucoup de la pluie, il pleut beaucoup dans l'Augira, et après, ce qui reste, du silence, c'est que 12%. Mais l'information principale, c'est que finalement, ce paysage est dominé par les avions. Alors, on peut regarder de manière un petit peu plus précise comment ils se répartissent dans l'année. Il y a des avions toute l'année, on n'est pas trop surpris. Voilà, il y a du vent essentiellement en mars. C'est un phénomène météorologique qui est connu là-bas. Et la biophonie, vous voyez que les graphiques commencent en août. C'est le pourcentage de détection dans nos fichiers par mois. Et vous voyez qu'on a beaucoup de sons en août, et puis évidemment, ça décroît pendant l'hiver, et puis ça remonte au printemps pendant l'été. Si on regarde la répartition de ces sons en fonction de l'heure d'enregistrement, c'est la même chose. Vous avez l'heure, on commence à une heure du matin, puis on finit à minuit. Et vous avez le pourcentage de présence des avions en haut à gauche. Vous voyez que même à 3-4 heures du matin, on a encore trois quarts de nos enregistrements avec des avions. Et en pleine journée, on est presque à 95-96%. Donc on est quasiment à tout le temps des avions. Quand on est sur place, il y a tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a Genève qui n'est pas loin. Et puis on est sous des passages nord-ouest, sud-est de l'Europe. Donc énormément d'avions qui passent. Si on regarde la biophonie, donc essentiellement les oiseaux, les insectes et les mammifères, on s'aperçoit qu'on a à peu près la même courbe, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que ce sont essentiellement des animaux d'urne et ils se réveillent comme nous, en même temps que nous. Et ils chantent, ils sont actifs au même moment que nous. Et puis le silence. En fait, le silence, c'est quand il n'y a ni l'un ni l'autre. Ce qui reste, c'est quand il n'y a plus d'avions et d'oiseaux. Et c'est essentiellement la nuit. Donc ça montre que potentiellement, il y a une très forte pression sonore, si vous voulez, sur les animaux par la présence des avions. Or, les avions sont une forme de pollution sonore. Alors, ce qui nous conduit en fait à une écoute plus, j'allais dire presque plus sensible des paysages sonores. Et pourquoi finalement ne pas écouter les vivants pour être bien, pour notre bien-être ? Il y a plusieurs études, surtout en Amérique du Nord, qui ont été publiées, qui montrent que écouter les sons du vivant va améliorer votre humeur, va augmenter vos performances cognitives, votre intelligence, on va dire. Elle va diminuer votre douleur, elle va améliorer votre santé, notamment vos systèmes cardiovasculaires ou hormonales. Donc, il y a un bienfait à écouter ces sons du vivant et aller dans une forêt qui est vide de sons a moins d'intérêt que d'aller dans une forêt qui est riche de sons du vivant. Ça me conduit à ce dessin que j'aime beaucoup, de Plantu, quand on avait publié une tribune dans Le Monde au moment du confinement. Le confinement, évidemment, était un moment terrible, mais acoustiquement, c'était un moment assez exceptionnel où tout d'un coup, on a tout changé dans l'équaliseur. On a enlevé un peu tous les sons humains et on a commencé à entendre le chant des oiseaux. On a laissé de la place, enfin, aux autres sons à la biophonie. On avait redécouvert le chant des oiseaux. Alors, on peut aussi écouter le vivant pour protéger. Si je vous présente cette photo, à quel type de son pensez-vous ? Quelle est l'image sonore de cette photo, finalement ? Du vent ? Des feuilles ? Ah, déjà, de l'arrosage. L'irrigation. Mais bon, personne ne m'a dit d'oiseaux, d'insectes. Il n'y a pas beaucoup de vivants là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'on a un chant là. Alors, en effet, ça doit être... Après avoir été semé, il n'y a rien. Mais après, il y aura quoi ? Il y aura du blé, il y aura du maïs. Ça ne sera pas très riche. Derrière, ce n'est pas une forêt, ce n'est pas un bois, c'est une plantation de peupliers. Et là-dedans, il n'y a rien. Il n'y a pas de son du vivant, il y a du silence. Donc, c'est une forme de menace, en fait, sur les paysages sonores. Notamment, la destruction des habitats, le changement d'occupation des sols, l'agriculture appauvrissent la biodiversité et donc appauvrissent les sons du vivant. Et donc, on y gagne aussi moins. On y perd, tout simplement. Et puis, de l'autre côté, il y a ces avions. Donc là, une photo faite dans le Haut-Jura. Je crois que je vais vous épargner le son. Mais en fait, c'est une horreur. C'est vraiment extrêmement puissant dans la forêt. Dans cette forêt qui est hyper protégée, qui est hyper riche en biodiversité. Elle est complètement arrosée par les avions que l'on prend. Moi aussi, ça m'est arrivé de survoler cette forêt. Donc voilà, c'est compliqué. Mais il faut bien se dire qu'on a en tête la pollution chimique. On a en tête la pollution de nos déchets du quotidien, de plastique, etc. Voilà ce genre de choses qu'on ne voit maintenant plus trop quand même. Un peu. C'est un peu amélioré. On a un peu progressé là-dessus. On fait attention, on jette. Maintenant, pour l'acoustique, alors là, on y va. Je me suis baladé un peu dans Montpellier. Gros scooter, grosse moto tunée, voiture tunée, etc. Et en fait, il faut bien comprendre que les sons que l'on fait, ce sont des bruits. C'est-à-dire que ce sont des sons qui vont impacter notre santé, qui vont impacter la santé des autres êtres vivants et de tous les écosystèmes. Et que finalement, on s'autorise à disperser des papiers gras, si vous voulez. C'est comme si on jetait encore par la fenêtre nos papiers des voitures. Là, avec nos bruits, j'en fais aussi du bruit, bien sûr, on pollue quasiment quotidiennement tout le temps. Or, ça a des impacts graves, d'abord sur notre santé. S'il faut parler d'abord de l'homme, ça génère des troubles auditifs, du stress, de la gêne, de la fatigue, ça perturbe notre sommeil, ça induit des maladies cardiovasculaires, des dérèglements endocriniens. La liste est longue, il y a trois petits points. C'est grave. C'est la deuxième pollution la plus importante, après la pollution chimique. C'est un peu oublié, on commence à alerter, mais c'est sous-estimé. Et le coût social du bruit en France a été estimé par l'ADEME l'an dernier, c'est 147 milliards d'euros par an. Un Francilien perd deux à trois ans de vie à cause du bruit. Donc, c'est vraiment significatif, c'est vraiment impactant. Et, en fait, c'est aussi un impact sur les autres êtres vivants. Et ça, c'est pas du tout estimé. On sait que, par des expériences maintenant assez très répétées, anciennes, qu'on a à peu près les mêmes effets sur la santé des autres êtres vivants, qu'ils soient des amphibiens, des oiseaux, des mammifères, des poissons. Et qu'en plus, ces animaux, pour contrecarrer tous ces bruits, ont des excès de dépenses énergétiques. C'est-à-dire qu'ils doivent chanter plus fort, plus souvent, ou alors ils doivent s'envoler, ils doivent se déplacer. Ça, donc, perturbe leur comportement. Ça affecte leur succès reproducteur. Donc, au final, ça déplace les populations. Donc, ça a des effets très importants en cascade sur d'autres êtres vivants et même sur des écosystèmes en entier. Et ça, le coût n'est pas estimé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ce bruit qui nous gêne et qui gêne les autres ? Alors, c'est difficile. La première solution qu'on propose, c'est de se protéger. C'est-à-dire qu'on va mettre des bouilles qui es, si vous voulez bien dormir. On va mettre des doubles vitrages, des murs le long des autoroutes ou des casques anti-bruits. Et puis, on va mettre de la musique. On se protège individuellement. Alors ça, nous, on peut le faire. Les autres êtres vivants, ils ne peuvent pas. Donc là, ils n'ont pas de solution. La solution, c'est peut-être de modifier les sources sonores de bruit. C'est de modifier les moteurs, tout simplement. de modifier l'aérodynamisme, notamment des bateaux. Je pense au bruit marin que moi, je ne connais pas, mais qui est très important aussi, qui pollue énormément les mers et les océans. Donc, modifier nos machines pour qu'elles fassent tout simplement moins de bruit. On peut aussi utiliser un peu moins nos machines, si on peut. C'est tout simplement marcher au lieu de prendre sa voiture. Voilà, c'est possible. Essayer de sensibiliser à ces problèmes. C'est ce qu'on essaye de faire, de vous dire, mais attention, quand on fait du bruit, on affecte notre santé et celle des autres. Essayer de légiférer. Alors, ce n'est pas du tout mon domaine, mais évidemment que, notamment sur le bruit des moteurs, des motos, des voitures, la législation est très permissive. On a le droit de faire du bruit, c'est autorisé. Parce qu'il y a certainement des lobbies derrière et qu'on aime faire du bruit parce qu'on se sent puissant. On aime faire du bruit, mais on n'aime pas le bruit des autres. C'est toujours le problème de positionnement. Alors, on peut aussi, ça c'est un petit peu, je vais vous en parler juste après, essayer d'enregistrer les sons du vivant avant qu'ils ne disparaissent sous le bruit ou qu'ils disparaissent tout simplement parce qu'on leur a détruit les habitats. Donc, c'est ce qu'on fait en partie au Muséum. Je vais vous montrer comment. Et puis, on peut aussi, essayer de ré-ensauvager. Donc, on a dit au début que là, la place de la comédie allait être revégétalisée. Ça peut améliorer l'acoustique de la place parce qu'il y aura moins d'écho. Et puis, ça peut aussi amener des êtres vivants qui vont amener de la biophonie. Ça pourra peut-être contrecarrer un peu l'anthropophonie. Il pourra avoir un espace sonore, un paysage sonore qui soit un peu plus équilibré avec plus de sons du vivant qui encore une fois nous font du bien. Alors, on peut aussi écouter le vivant pour se souvenir. Alors, c'est peut-être un peu triste. Et puis, partager avec les autres. Donc, je dis, il faut essayer de changer son point d'observation des mondes naturels. On prend souvent des photos. on voit un beau paysage, une belle forêt. On sort notre téléphone et on fait une photo. Mais on peut aussi peut-être essayer de l'enregistrer. Vous pouvez le faire directement avec les micros. Ils ne sont pas terribles. Mais quand même, ça peut être un souvenir. Et puis, il y a des petits micros qui sont accessibles qu'on peut connecter à ces téléphones. Alors, ce n'est pas toujours terrible. Mais ça fait un souvenir. Et en fait, plus que ça, je pense que ça change notre comportement d'observation parce que quand on enregistre, on est obligé de s'arrêter complètement et de se taire. Et là, on change complètement notre positionnement. Et se taire, ça permet de s'ouvrir au monde et de s'ouvrir à un monde sonore, mais aussi visuel, et de prendre le temps et de s'externaliser finalement et d'aller chercher les autres. Alors, on a aussi cette collection au muséum. Je viens du muséum. Vous savez, on a un immense herbier, une immense collection d'insectes, etc. Enfin, énormément de témoignages d'histoires naturelles. Et on a aussi cette collection numérique avec des sons du vivant que vous pouvez consulter. C'est accessible à tout le monde. Sonotech.mnhn.fr Vous pouvez écouter des sons du monde entier. pour partager ces sons, malheureusement, peut-être avant qu'ils disparaissent ou qu'ils se déplacent. Donc, finalement, mon message, j'allais dire final, c'est d'essayer d'avoir une observation et une sensibilité équilibrée des espaces naturels. de se dire que, d'accord, nous sommes des êtres essentiellement visuels, mais nous avons aussi des oreilles et que c'est dommage de ne pas s'en servir et de se laisser simplement envahir par le pourrui presque incessant de nos agitations et de mouvements. Et donc, voilà, d'essayer de rééquilibrer et d'avoir aussi une observation auditive. Voilà, je voudrais remercier plusieurs personnes qui travaillent avec moi. il n'y a même pas tout le monde, on est assez nombreux à travailler sur ces problématiques d'écoute du vivant. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Jérôme Sueur. Avant peut-être de proposer à la salle d'intervenir, j'avais une question qui m'est venue en vous écoutant, vous parliez de légiférer. Est-ce qu'à votre connaissance, aujourd'hui, il existe ? Vous avez dit que ce n'était pas votre domaine, mais cela dit, je pense que vous avez sans doute réponse à cette question-là. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des sanctuaires ? Est-ce qu'il y a des politiques de création de sanctuaires en France ou à l'étranger, à l'échelle du globe ? Alors, en France, pas que je sache. Il y a donc un domaine du silence dans la Chartreuse, autour du monastère de la Chartreuse, la Grande Chartreuse. C'est un décret préfectoral des années 70 qui a été écrit à la demande des moines, en fait. Pour avoir un silence religieux et pas du tout lié à l'espace naturel, qui est très beau pourtant. Non, il n'y a pas. Alors, dans différentes structures réserve-parques, il y a des zones dites de quiétude, qui est en fait de ne pas déranger les animaux. Et donc, quand on ne dérange pas, finalement, on demande aussi de ne pas venir avec son haut-parleur ou sa moto. Donc, voilà. Mais il faut bien se dire que si on pense par une entrée de protection de ces espaces naturels acoustiques, finalement, par des effets cascade, on va protéger tout le milieu. Parce que si on réduit, si on baisse le volume sonore, on va baisser nos activités, on va moins déranger et donc on va protéger. Et une autre question. Donc, vous êtes éco-acousticien, vous êtes spécialiste des sons. Vous avez consacré un livre au silence. On pourrait considérer cela comme assez paradoxal. Comment s'est imposée l'idée d'écrire ce livre d'abord ? Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est physiquement que le silence, la définition physique du silence ? Alors, pourquoi ce livre ? À un moment, je me suis dit, mais on passe nos journées à travailler sur les sons. Mais qu'est-ce qu'il y a entre ? Et c'était un peu comme vous prenez une image en noir et blanc et vous faites le négatif et vous verrez autre chose. On voit des contours différents. Et l'idée, c'était un peu ça. C'était de réfléchir à ce que l'on fait, au son des êtres vivants, en négatif, et savoir ce qu'il y a entre et quelle est l'importance de ces silences. Donc, le silence, la première définition la plus simple qui est une définition physique, c'est l'absence de vibrations dans un milieu. Un silence dit absolu qui n'existe pas, qui n'a pas d'intérêt finalement. Parce que le son, c'est la manifestation de la vie. Dès que l'on bouge, que l'on est vivant, on va produire du son, soit indirectement, en frottant, après en communiquant potentiellement. Mais sinon, le silence, c'est un silence absolu, c'est un silence de mort qui n'a pas d'intérêt. Donc après, je conjugue différents types de silences, dont le silence, j'appelle le silence naturel, qui est un silence que l'on va rencontrer dans des espaces naturels où la présence humaine, acoustiquement, n'est pas forte, voire absente. Et on a accès à ces sons, cette biophonie, à ces sons des autres êtres vivants. Et on est dans une situation de quiétude, de calme, qui, encore une fois, nous fait du bien, nous repose. Il se trouve quand même que ce que vous avez qualifié de négatif joue quand même un rôle très, très actif dans beaucoup de domaines et pour beaucoup d'espèces, que ce soit dans la conquête amoureuse, dans l'évitement, la fuite, ou au contraire dans la capacité à chasser une proie. Tout à fait. Le silence n'est pas rien. Il a un rôle dans la vie, dans le comportement animal. D'abord, dans les chants, les chants que j'ai pu vous faire écouter, il y a finalement des silences. Quand on a entendu le crapaud à coucheur, il y a des silences entre et ces silences peuvent porter une information. Ils peuvent être importants parce qu'ils vont donner un rythme, un tempo à l'émission sonore et ils vont donner des informations sur l'espèce, sur l'individu, sur la position. Beaucoup d'informations. Donc, il n'est pas du tout du vide. Il y a de l'information. Et puis, en effet, dans l'exemple de chasse entre les prédateurs et les proies, un prédateur qui chasse une proie qui est capable d'écouter va essayer de ne pas se faire entendre. L'exemple classique, c'est le chat. Observez votre chat. Vous le verrez, peut-être. Vous ne l'entendrez pas. Vous ne l'entendez pas rentrer chez vous. C'est un prédateur. Il a tout intérêt à ne pas se faire entendre. Et sa proie, qui peut être par exemple une souris, a aussi tout intérêt à ne pas se faire entendre et surtout à bien écouter l'environnement sonore pour éventuellement détecter un prédateur. Et donc, c'est une sorte de compétition pour le silence entre la proie et le prédateur. C'est le cas aussi des rapaces nocturnes. C'est ça. Les rapaces nocturnes, absolument. Les chouettes, notamment, ont un plumage qui réduit le bruit aérodynamique. Si vous voyez une chouette voler, vous ne l'entendrez pas. Alors que si vous voyez un pigeon, vous allez bien l'entendre. Le pigeon est un frugivore. Il peut faire du bruit, du son, alors que la chouette est extrêmement silencieuse et elle va attaquer des micro-mammifères qui eux aussi écoutent et qui doivent se faire silencieux. on sait que certains animaux, notamment, choisissent certains chemins sur le sol qui évitent le bruit. Si vous allez en forêt et que vous voulez être silencieux, mieux vaut éviter les feuilles mortes. Certains animaux font la même chose. Il y a même des individus mâles, je ne sais plus quelle est l'espèce, qui profitent du silence pour finalement rapter la femelle qui a été conquise par le champ d'un autre individu mâle. Oui, ça c'est un peu coquin. Mais il y a des cigales qui font ça, pas loin d'ici. J'ai pu observer ça. Donc, les mâles chantent, attirent les femelles et puis certains se font silencieux, se mettent derrière et puis au bon moment, hop, vont attraper la femelle qui a été attirée par l'autre. Donc, c'est une stratégie qui peut être gagnante, c'est-à-dire qu'ils ne dépensent pas d'énergie, ils ne sont pas potentiellement repérés par un prédateur, un oiseau, et puis ils arrivent à se reproduire sans avoir fait grand-chose. Donc, voilà. Et alors, une question naïve, à quel moment de la lente évolution des espèces, les animaux se sont-ils mis à faire du bruit ? On a une idée ? Est-ce que les dinosaures faisaient... On a une idée du bruit ? Alors, une paléontologue émérite au premier rang. Alors, j'essaie de ne pas dire de l'étude. On ne sait pas grand-chose. C'est-à-dire que les sons, c'est un peu comme les couleurs en paléontologie, on est plus dans l'imagination. Alors, il y a des traces dans certains fossiles d'appareils fonateurs. Donc, on peut savoir, notamment pour des insectes. On peut dater les premiers sons des insectes. Pour les dinosaures, de ce que j'ai compris, c'est qu'on ne sait pas, on n'est pas du tout sûr qu'il... C'est un appareil vocal, qu'il souffle comme des reptiles actuellement, tortues, tortues ou autres, ou serpents. Bon, ça, c'est tout à fait probable. Mais bon, voilà, on est dans les hypothèses. On est dans les hypothèses. Maintenant, les sons ont évolué selon les différentes étapes de l'évolution. Mais on pense notamment que c'est l'audition qui est apparue en premier, avant l'émission sonore, et notamment comme système d'alarme, d'alerte. C'est-à-dire qu'on écoute... Les êtres vivants ont d'abord écouté le monde pour détecter notamment le danger, les prédateurs, un changement brusque dans l'environnement. Nos oreilles sont des systèmes de détection, en fait, du danger. Pendant la nuit, vos oreilles continuent de fonctionner, et s'il y a un bruit chez vous, ça va vous réveiller. Vous n'êtes pas complètement... Enfin, quelquefois, si, mais... On est dans un conseil très profond, mais sinon, voilà, nos oreilles fonctionnent encore la nuit. Bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour la présentation de vos travaux de recherche. Et ensuite, je me pose la question de la différence entre le son et le bruit, parce que vous, lors de votre exposé, tout ce qui concernait la géophonie, la biophonie, vous employez le mot son, et quand vous avez basculé sur l'anthropophonie, vous avez basculé sur le mot bruit. Alors, je me pose la question, l'homme faisant partie intégrante de la nature, pourquoi, quand lui émet des bruits, justement, j'emploie le mot bruit, on ne parle pas de son, est-ce qu'il y a une notion de pollution, du fait de gêner ? Or, j'ai l'impression aussi que certains insectes ont des sons très, très stridents qui peuvent gêner d'autres espèces, et dans ces cas-là, on emploie toujours le mot son. vous répondez quasiment. Donc, en fait, tout ça, c'est une notion son, bruit, signal, des notions très relatives. Et là, c'est vrai que j'ai fait attention, je me suis mis dans la position des autres êtres vivants, pour une fois, de sortir de l'anthropocentrisme. Et pour les autres êtres vivants, les sons que l'on fait sont du bruit, parce que ça les gêne. franchement, il y a, je ne sais plus s'il y a un exemple où il y a des, je ne me souviens même plus, où le bruit est intéressant pour les animaux, mais ça les perturbe énormément. Donc, en effet, c'est un son perturbateur. Et alors, si on peut, pour prendre l'anthropophonie, dans ce cas-là, moi, je vois l'anthropophonie comme un bruit, mais évidemment, quand nous, on communique, c'est du son, c'est du signal. Et donc, cette notion, en effet, à chaque fois, à remettre, en fonction du contexte, de qui produit l'onde, on va dire, et qui la reçoit, et ce qui doit se passer entre les deux personnes. C'est-à-dire que, là, évidemment, je fais de l'anthropophonie, j'espère que c'est du son, que ce n'est pas du bruit, ce que je vous dis. Mais si, tout d'un coup, l'alarme se met en marche. Alors, ça sera un son, parce que ça va nous dire qu'il faut sortir, mais ça sera du bruit, parce que je ne pourrai plus communiquer. Donc, c'est très relatif, tout ça. Et le silence, c'est la même chose. C'est-à-dire que, mon silence n'est pas le vôtre, votre bruit n'est pas mon bruit, et votre signal n'est pas le mien. Donc, toujours un rebêtre dans un contexte, en fait. Oui, bonsoir. J'aurais voulu qu'on parle de fréquences. J'imagine qu'il y a des fréquences qui sont inaudibles à l'humain. Donc, quand vous faites vos enregistrements, est-ce que ça signifie que ces fréquences qui sont en dehors de l'audible n'existent pas ? Et j'avais entendu aujourd'hui une émission à la radio qui parlait des différentes fréquences des animaux qui trouvaient des fréquences de manière à ne pas empiéter la communication les uns chez les autres. J'avais trouvé ça extrêmement intelligent. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, s'il vous plaît ? Oui. Alors, les fréquences, en effet, graves ou aiguës, il y a des fréquences très graves qui sont trop graves pour nous. Les infrasons que l'on ne perçoit pas, typiquement, les éléphants produisent ces infrasons. Après, il y a tout le domaine de l'audible. Donc, entre 20 Hz et 20 kHz, et puis ça se réduit avec l'âge, malheureusement. Donc là, on est dans l'audible, et après, c'est les ultrasons au-dessus de 20 kHz. C'est typiquement les chauves-souris, certains mammifères marins, et puis certains insectes. Alors, on a observé, en effet, dans certains cas, qu'il y avait un partage de l'espace sonore selon les bandes de fréquences. Ça s'appelle la théorie de la niche acoustique qui était proposée par Bernie Krause, un Américain musicien et puis après, acousticien. Et donc, l'hypothèse, c'est que quand il y a beaucoup d'espèces, dans un milieu qui n'a pas été trop perturbé, on va observer des étagements fréquentiels où, par exemple, dans les basses fréquences, on va avoir les mammifères, quelques grenouilles, puis après, on va avoir les oiseaux, puis après, les insectes qui vont chacun occuper une bande de fréquences, puis après, on va avoir les chauves-souris. Et donc, il se partagerait l'espace sonore, et en fait, il se partage le silence. Au départ, c'est du silence, il n'y a rien, et chacun occuperait sa bande fréquentielle, un petit peu comme les ondes des radios, chacune a sa bande de fréquences. Tout à fait. Je voudrais revenir à une dernière chose sur les malentendants et les sourds avec qui je travaille, qui ont une perception de vibrations, du son, parce que je travaille en musique, et je me demandais, puisqu'ils sont là, est-ce que ces vibrations sonores qui leur font finalement capter les sons à leur manière, leur permettraient d'identifier des individus particuliers ? Voilà, c'est une question. La question est excellente, et la réponse m'intéresse énormément. Quand un oiseau chante, est-ce que vous pouvez reconnaître l'espèce par la vibration que vous percevez du son ? Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre, mais un chant d'oiseaux... J'essaye ? Un chant d'oiseaux n'est quand même pas très puissant. Donc, moi, je n'ai jamais perçu le son d'un oiseau à travers mon corps. Les seuls sons que j'ai perçus physiquement, c'est les sons de volcans. Là, on les ressent. Alors, par rapport aux vibrations, quand c'est des vibrations très faibles, sur la surface de l'eau, par exemple, on ne va rien ressentir du tout. Quand ça commence à augmenter un petit peu, on peut ressentir quelque chose, voilà, un tambour, une guitare, là, on va ressentir vraiment les vibrations. Ça fait trois ans que je vais à l'Opéra et qu'à l'Opéra... Donc, vous pouvez vous demander pourquoi un sourd irait à l'Opéra. Mais c'est vrai que maintenant, il y a des gilets vibrants que l'on peut porter et donc on entend entre guillemets, on écoute entre guillemets le spectacle via ces gilets vibrants et les vibrations qu'il nous procure. Donc, quand il y a beaucoup de vibrations, beaucoup de sons, beaucoup de musiques, on peut les ressentir. Quand il y en a peu, forcément, on les ressent beaucoup moins bien. Pour la cigale dont vous parliez tout à l'heure, avec un gilet vibrant, on le ressentirait énormément. Ça dépend vraiment de la source sonore. J'en profite, du coup, pour vous poser une petite question. Donc moi, je suis sûr, mais bon, je suis quand même très curieux et très intéressé par votre conférence. bien sûr, on n'a pas forcément de connaissances, nous, donc des sons. On est très, très, très visuel forcément. On ressent les vibrations. On ressent le tonnerre. Une moto, on ressent tout de suite la vibration d'une moto qui passe près de nous. Donc bien sûr, ça dépend du type de moto également. les scooters, les motos. On va ressentir de la même manière que vous les puissances différentes selon les modèles. Après, par exemple, dans un village à la campagne, on peut être très gêné par le son du coq. Nous, ça va... On va voir que dans le journal, par exemple, il y a quelqu'un qui a porté plainte à l'entendant, qui a porté plainte contre le voisin parce que le chant du coq le réveille tous les matins. Et nous, ça, on ne le ressent pas du tout. On est vraiment dans un monde totalement différent par rapport à ça. Et nous, on peut être gêné plutôt par la fumée de la cigarette ou autre. Merci beaucoup. Une intervention ? Monsieur, allez-y. J'ai toujours entendu dire que le son avait besoin d'une atmosphère pour se déplacer. Alors pourquoi écoute-t-on l'espace ? Et deuxième question, pardon pour le côté burlesque, mais est-ce qu'un cosmonaute dans l'espace souffrirait d'acouphènes ? Alors, la... Vous m'entendez, oui. La première question, pourquoi on écoute l'espace ? Je ne suis pas sûr qu'on écoute l'espace. Je crois qu'on écoute les zones électromagnétiques qui sont peut-être transformées en sons. Mais en effet, il faut une atmosphère pour qu'il y ait des sons. Il y a des transformations justement de la luminosité des étoiles en sons pour une forme de... On appelle ça de la sonification. Mais sinon, je ne saurais pas trop vous répondre. Pour les acouphènes... Je ne suis pas astronaute, j'ai des acouphènes. Je ne sais pas pourquoi les astronautes auraient plus d'acouphènes. Parce qu'ils sont dans le silence de la station orbitale qui n'est pas du tout silencieux. Je crois que c'est une horreur. Justement, c'est assez bruyant. Oui. Non, les acouphènes, c'est vraiment de la physiologie en fait. Mais je ne suis pas du tout médecin, donc je ne m'aventurerai pas trop. Monsieur. Merci pour votre présentation. Je suis là. J'ai juste une petite question. Tout à l'heure, quand vous avez introduit votre présentation, vous avez indiqué que l'être humain se base principalement sur la vision. Est-ce que c'est aussi le cas chez les animaux ? Parce que si on prend le cas, par exemple, des abeilles, on sait qu'elles font des danses pour indiquer l'endroit où aller butiner. Par exemple, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en était chez les animaux. Non, mais enfin, il y a des animaux qui sont très visuels et d'autres qui sont très acoustiques ou même ils ne peuvent avoir ni l'un ni l'autre. Je pense à la tique qui n'a ni oreille ni yeux. Et donc, en fait, c'est aussi, j'en parle dans mon livre, cette histoire de paysages sonores individuels, perçu qui est complètement différent et surtout de monde sensoriel qui est très différent. Je prends la tique, ce n'est pas par hasard. En fait, c'est parce que ça sort d'un livre de Jacob von Exkull, c'est du 19e siècle, qui parle de Umwelt, qui est son propre paysage sensoriel. Et on a tous des paysages sensoriels différents. Et voilà, certains voient bien, d'autres entendent mal. Moi, je suis quasiment anosmique, je ne sens quasiment rien. Voilà, on a chacun, donc on perçoit le monde à notre manière, par nos sens, et les autres êtres vivants ont des perceptions complètement différentes. Et c'est impossible, finalement, de se mettre à leur place. Donc, typiquement, le monde sonore des chauves-souris, que nous, on n'en entend pas, absolument pas, qui est donc dans notre silence. Mais si vous utilisez des appareils qui vous révèlent les chauves-souris, en fait, il y a tout un autre monde sonore qui nous est inaccessible, dans lequel évoluent les chauves-souris. Donc, des perceptions complètement différentes, selon les espèces. Oui. Oui, bonjour. Oui, j'ai voulu savoir qu'est-ce qui se passe quand un être humain se retrouve, finalement, dans un silence absolument total. et, bon, ça, c'est une première question. Et, d'autre part, est-ce qu'il y a des bruits qui sont vraiment hypnotiques ou qui peuvent être dérangeants ou qui seraient un peu l'équivalent des images subliminales pour la vue, c'est-à-dire qu'il y aurait vraiment des capacités hypnotiques importantes ou déstabilisantes ou quelque chose comme ça ? Oui. Alors, pour le silence absolu, c'est possible d'y accéder dans des chambres acoustiques non réverbérantes. C'est très désagréable. En fait, on ne peut pas rester dans ces pièces acoustiques longtemps parce qu'il n'y a plus aucun repère sonore. Il n'y a plus de stimuli extérieurs et vous finissez par entendre votre cœur. C'est désagréable. Microsoft a fait une pièce acoustique qui descend à moins 27 décibels. Je ne pense pas que ce soit très agréable. Donc, ça, c'est très désagréable. Sur les sons hypnotiques, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des théories farfelues de sons à je ne sais combien de Hertz qui vous reposeraient l'activité cérébrale. J'ai été voir. Il n'y a aucune preuve scientifique. Maintenant, il y a la mode de faire endormir les bébés avec du bruit. Il y a des milliards de vues sur YouTube de bruit blanc. Alors, est-ce que c'est l'équivalent de la petite loupiote que l'on met, la petite lumière qu'on met pour ne pas faire peur ? C'est possible. Il faut qu'il y ait un fond sonar. Mais sur les sons hypnotiques, je ne sais pas. Oui, sur la question de M. Devant, je voulais juste faire une parenthèse concernant les sons. Si l'on prend par exemple le son qu'émet un maître d'art martial concernant ce que l'on appelle le CAI, il a pour capacité justement de paralyser l'adversaire pendant un laps de temps qui va permettre de faire une attaque. Donc, il existe, et on le voit aussi lors des batailles, les sons guerriers émis par des tambours peuvent avoir une véritable fonction, si vous voulez, d'immobilisation de l'adversaire. Et je pense que ça existe également chez les animaux. Donc, ce type de son, il est utilisé et utilisable. Alors, le son qui l'immobilise, c'est-à-dire qui tétanise, je ne sais pas. Je n'ai pas été chercher d'informations dans les littératures scientifiques. En revanche, le son comme arme de guerre, oui, ça clairement, et de combat, probablement, de déstabilisation, le son peut être une arme de guerre et surtout que le son fait paraître plus gros que l'on est. Donc, typiquement, des tambours vont faire croire que l'on est plus nombreux que l'on est, quand l'on est plus fort, plus gros. Et c'est typiquement aussi le bruit des moteurs. C'est que l'on fait croire que l'on est plus fort que ce que l'on est. Donc, c'est une expansion de soi-même. Sur le côté hypnotique et tétanique, je ne sais pas. Vraiment, moi, je n'ai rien lu, mais je n'ai pas cherché dans la littérature. Bonsoir. Merci pour cette conférence très intéressante. Deux questions. Tout d'abord, vous avez parlé de beaucoup d'éléments, mais pas du sol. Qu'est-ce qu'il en est de l'écoute du sol, des éléments qui vivent, des entités qui y vivent ? Et j'avais une deuxième question. Je ne sais pas si vous avez vu. Maintenant, on est capable de voir que dans les plantes, il y a une certaine fréquence. Et donc, en posant des électrodes, on peut nous-mêmes, en tant qu'humains, écouter ces fréquences. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez bien vu en entendre parler. Je vous remercie. Merci. Alors, pour les sons du sol, ça commence. Des collègues pédologues qui étudient le sol commencent à mettre des petits géophones, des petits sismomètres, en fait, qui enregistrent les sons dans le sol pour voir l'activité du sol, de toute la faune du sol. Alors, je ne peux pas vous répondre beaucoup plus que ça. Il y a juste deux, trois articles qui sont sortis cette année, voire l'an dernier. Donc, on en est au tout début, mais on s'intéresse à ça. Oui, tout à fait. L'autre question, les sons des plantes, en fait, ce ne sont pas des sons. Ce sont, en effet, une activité électrique qui est transformée en son. Donc, c'est encore de la sonification. On change un signal, qui est là un signal électrique en son, mais ce n'est pas du son. C'est-à-dire que les plantes n'émettent pas de son de manière intentionnelle. On sait que les plantes sont sensibles à certaines vibrations, à certains sons, mais il n'y a pas de communication acoustique démontrée à ce jour chez les plantes. Monsieur. Bonsoir. Alors, je me demandais, puisque l'anthropophonie... Puisque l'anthropophonie, c'est prouvé que, par exemple, la musique peut avoir des bons effets pour la santé mentale, physique, etc., au contraire de d'autres, je suppose qu'il y a certaines biophonies ou géophonies qui font plus de bien que d'autres. Donc, peut-être certains animaux ou le bruit de la pluie, par exemple. Et est-ce que ça peut dépendre des individus ? Oui, oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas étudié, en revanche. Mais on peut tout à fait le supposer. Et encore, ça va dépendre de qui vous êtes, finalement. De comment vous recevez ces sons et comment vous êtes ouverts à ces sons. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'adore le son des cigales, même celle très stridente, parce que ça m'intéresse. Et je comprends très bien que ça gêne d'autres personnes. On m'a dit... Enfin, j'ai fait un cours en lycée. Elle m'a dit, ah non, mais le chant des oiseaux, le matin, c'était l'horreur. Ça me réveille. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai. Donc, encore une fois, c'est tout un problème de perception, de savoir ce qu'on veut faire de ces sons. Et il y en a qui sont quand même plus ou moins agréables. C'est sûr, acoustiquement, physiquement. Des sons d'oiseaux, on les aime parce qu'ils sont flûtés, parce qu'il y a des harmoniques, parce qu'il y a une dynamique. Ils sont rythmés parce qu'on les entend bien, aussi. Alors que des sons d'insectes, quelquefois, moi, je les adore. Mais je comprends qu'on n'aime pas parce que c'est plus bruité, un peu désorganisé, métallique. Merci. Et du coup, est-ce que c'est possible, du coup, pour concilier la vie urbaine et quand même avoir ce genre de sons à porter, est-ce que ça a quand même un effet de, typiquement, je suis dans le bus, je mets mon casque et je mets des bruits de cigales, par exemple ? Vous pouvez tenter. Moi, je travaille avec des enregistrements de Fernand et Roussen. Il y a des enregistrements que vous trouvez sur SoundCloud. Vous avez une heure en forêt, une heure en lisière, une heure je ne sais pas où. Et moi, je travaille avec ça. D'accord. Merci beaucoup. Bon, je vous remercie. Si le silence en physique est absence de vibration, si vibration provoque chaleur par l'activité atomique, existe-t-il un rapport prévisible entre silence et chaleur ? Et c'est une, je ne sais pas, en tout cas, quand on produit du son, on dégage de la chaleur parce qu'on dégage de l'énergie, ça c'est sûr. Est-ce que la thermique de l'acoustique, la thermo-acoustique, mais ça existe, je crois. Mais je ne sais pas, je suis désolé. Merci beaucoup. On dit que le silence est dehors. Le bruit est quoi, alors ? Il est de ce que vous voulez. Encore une fois, on en fait ce qu'on veut. Et le silence n'est pas toujours dehors, justement. C'est le cas du confinement. Typiquement, le silence était à la fois reposant, enfin le silence dehors, si on avait accès, et puis il était hyper stressant, puisqu'il révélait un grave problème. Donc il peut être dehors ou détains, je ne sais pas. Et pareil pour le bruit. Bonsoir, merci beaucoup pour votre conférence. Il y a une chose que vous avez évoquée en demi-teinte, mais pas explicitement, c'est le niveau d'émissions sonores qui fait la distinction entre supportable ou franchement désagréable. Oui, tout à fait. Et c'est vrai autant pour l'anthropophonie que pour la géophonie ou la géophonie. Bien sûr. Ce qui est considéré, si je me souviens bien, comme supportable pour l'OMS, c'est autour de 50-60 décibels. Au-dessus, ça commence à devenir gênant. Mais cette mesure, en fait, est très limitée. C'est-à-dire, l'intensité, ça ne suffit pas pour qualifier un son. On peut avoir un son faible, mais il est strident qui est hyper désagréable. Le son d'un moustique, ça doit être 30 décibels, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous aimez le son du moustique. Et voilà, il peut être très, très gênant. Mais je dis toujours, écoutez le son du moustique en essayant de ne pas penser à la piqûre. Et vous verrez que c'est un joli son. Essayez, essayez. C'est sûr que le niveau sonore fait partie du ressenti, mais pas uniquement. Mais pas uniquement, c'est ça ce que je voulais dire. Certains sons répétitifs peuvent être particulièrement désagréables, même à faible niveau. Exactement. Ou dans des fréquences qui vous gênent, avec des battements, tout ça, ça peut être extrêmement désagréable. C'est pour ça que c'est dommage que la quantification du bruit est limitée vraiment à l'intensité sonore. Il n'y a pas que ça, clairement. Eh bien, merci beaucoup, Jérôme Sueur. Merci à vous et merci pour vos questions. C'était... C'est très facile. Applaudissements